Mes chers camarades, je prendrai les huit minutes parce que le premier propos de mon intervention n'était pas prévu. Je suis mandaté par des syndiqués forces ouvrières. Je trouve inadmissible que des camarades qui sont mandatés par des syndicats forces ouvrières viennent une fois de temps en temps dans la salle et après s'en aillent. C'est mon dernier congrès. Le premier, c'était en 1983. J'ai vécu aussi celui de 1989. J'ai, comme d'autres camarades, connu trois secrétaires généraux. Je n'ai jamais vu un tel manque de respect pour ceux qui sont mandatés par ceux qui sont mandatés. Je n'ai jamais vu un tel manque de respect pour les camarades du bureau confédéral, de tous les bureaux confédéraux que j'ai connus. Je n'ai jamais vu un secrétaire général ne pas être à l'heure à une séance et à partir avant la fin. Car, mes chers camarades, si je suis délégué à ce congrès, c'est parce que j'ai été mandaté par des adhérents à jour de leur cotisation et qui m'ont demandé de me prononcer sur un rapport et de m'ont prononcé sur des camarades que nous avons mandatés. Je trouve cela proprement scandaleux. Et si j'étais intervenu demain matin, j'aurais dit la même chose. Alors, mes chers camarades, demain, dites-leur, le mandat, ce n'est pas que pour les autres. Quand on est mandaté, on doit rendre compte, mais on doit aussi écouter ce que les autres syndicats de base ont à dire, ce que les autres syndicats de base pensent de l'activité de la Confédération. Car, mes chers camarades, c'est ensemble que nous avancerons. Ce n'est jamais chacun dans son coin. Il ne suffit pas de venir le dire à la tribune quand il y a du monde et ensuite de s'en aller. Tours est une jolie ville, mais vous pouvez y rester le week-end. Alors, venons-en à mes propos. On m'avait dit qu'il y avait le chrono, je ne le vois pas, tant pis, on va se débrouiller. Il est où ? Ah, il est devant moi, pardon. Mes chers camarades, je suis mandaté, comme on vous l'a dit, par les adhérents de l'École nationale des finances publiques, adhérents de la Force ouvrière, bien sûr. Hélène vous a dit tout à l'heure ce que nous faisons. Nous formons, nous, des fonctionnaires qui, comme nous, sont très attachés au service public républicain. De ce point de vue-là, j'en profite pour dire merci à la Confédération, qui, en écrivant un petit fascicule sur la fiscalité, celui sur la défense du service public, et aussi le lèvry noir de la RGPP a permis à nos militants d'aider à se former à nos valeurs, les jeunes qui entrent dans notre administration. Nous avons discuté avec les camarades du syndicat de l'activité de la Confédération depuis le dernier congrès de Montpellier. Oh, nous ne leur avons pas cherché des poux dans la tête. D'ailleurs, pour certains, comme pour moi, ça serait très difficile d'en trouver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux pour que les poux se cachent. Alors, mes camarades, nous avons essayé de voir si notre Confédération nous avait mis, nous, les syndicats de base, en situation d'affronter les batailles auxquelles nous étions confrontés et celles auxquelles nous serions confrontés demain. De ce point de vue-là, mes chers camarades, nous discutons ici, non pas de multiples rapports, mais du mandat que nous avons confié à nos instances. Ont-ils, oui ou non, respecté le mandat que nous avons donné à Montpellier ? C'est ça l'objet de la discussion. Les revendications, c'est jeudi et vendredi. Alors, mes chers camarades, notre Confédération, a-t-elle, oui ou non, été la seule à avancer des revendications sur la retraite et à engager l'action ? Nous répondons oui. A-t-elle été celle qui, depuis le début, a combattu l'RGPP hier et la modernisation de la protection publique aujourd'hui ? Oui, avons-nous été rejoints sur ce combat jusqu'à maintenant ? Non. Depuis notre dernier congrès, ne sommes-nous pas les seuls à avoir défendu le service public républicain ? Mes chers camarades, service public républicain, retraite par répartition, notre système de protection sociale, nos salaires, nos rémunérations, l'emploi, toutes ces questions-là sont des questions essentielles à la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, ce pourquoi nous existons, ce qui est inscrit dans nos statuts. Alors, nous pensons, nous, adhérents de l'École nationale des finances publiques, que sur ces questions, même si, bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais nous-mêmes, dans nos propres syndicats, le sommes-nous. Nous avons pour l'instant, mais pour l'instant seulement, préservé l'essentiel. Et de ce point de vue-là, nous pensons que les militants, les adhérents, tous ceux qui ont mandaté le bureau confédéral et les autres instances, nous pensons que ces instances ont pleinement rempli le mandat que nous leur avons donné, et c'est là l'essentiel. Alors, je n'ai que les deux voix, j'ai aussi celle de nos camarades de la DG Fibre de l'Orne, mais de toute façon, bien sûr, ça vous fera toujours quatre voix, c'est toujours ça de pris. Alors, mes chers camarades, je l'ai dit, nous avons pour l'instant, mais pour l'instant seulement, préservé, car rien n'est jamais acquis. Je me permettrai une comparaison. C'est un peu comme si nous faisions notre championnat du monde de handball. Eux, ils ont la technique, nous on a les revendications. Ils ont le collectif, nous avons le nôtre. Ils ont un bon entraîneur, nous en avons un excellent, Jean-Claude. Mais parfois, l'équipe de France de handball, ils pensent que tout est acquis, que parce qu'ils sont qataris, que parce qu'ils sont ci, il suffit de jouer dix minutes, un quart d'heure, et qu'après ça va être fini. Non, mes chers camarades, pour nous, c'est comme pour eux. Les adversaires, nos adversaires, les patrons, ne nous donnent jamais définitivement satisfaction. D'autres camarades l'ont dit à cette tribune, ils tentent toujours de revenir en arrière. Alors, mes chers camarades, le rapport de force, certains l'ont dit, se construit. Il faut le construire, mais il ne se construit jamais par enchantement. Nous avons raison sur les retraites, sur la protection sociale, nous avons raison sur le service public. Mais cela ne suffit pas. Même si, dans les élections, nous avons vu dans la fonction publique que sur nos revendications, les salariés nous suivent. Alors, pour cela, mes camarades, et c'est la situation récente qui m'amène à conclure sur ce point, nous devons construire notre unité, mais pas leur unité dite nationale pour masquer les problèmes économiques et sociaux. Non, mes chers camarades, nous devons construire sur la base de non-revendications notre unité nationale et internationale des salariés. Ceux qui ont la grande chance de rester pour écouter hier soir, nos camarades étrangers ont pu constater que de Paris à Berlin ou à Athènes ou au Maroc, puisqu'il y avait notre camarade marocain. Mon camarade, si tu peux penser à conclure. Je vais conclure, ne t'inquiète pas, 37 secondes. Je ne m'inquiète pas. Tu m'as fait perdre 10 secondes, là. Ces camarades ont les mêmes problèmes. Alors, nous avons bien écouté notre camarade de la CSI nous dire que la protection sociale, un salaire équitable, un service public sont les fondements même de la sécurité. Alors, mes chers camarades, alors, unité nationale qui n'a aujourd'hui d'autre but que de ne pas satisfaire nos revendications, car en matière de sécurité, si on veut, il n'y a qu'à donner des moyens à nos collègues de la police, à nos collègues qui assurent la sécurité. Mais pour le moment, dans la fonction publique, on a plutôt tendance à supprimer des emplois. Alors, mes chers camarades, opposons-leur notre unité, notre collectif, à nous, maintenant, de faire le reste, à nous de construire ce rapport de force, mais en définissant jeudi et vendredi des revendications dans la continuité de ce que nous avons fait maintenant. Et je ne peux m'empêcher, même si le temps est écoulé, mais comme j'avais dû faire un petit peu plus... Tu t'es rendu les 10 secondes, mon camarade. Rends-moi encore 10 secondes. Allez, 20 secondes. Mes chers camarades, merci. C'est simplement pour rendre un hommage, le mien, à trois camarades, Claude Genet, André Bergeron et Marc Blondel. J'ai eu la chance de les connaître tous les trois. Ils étaient tous différents. Mais mes chers camarades, je l'ai encore constaté ici, quand on est au bureau confédéral, vous les croisez dans le couloir, eux, c'était la même chose, même s'ils ont beaucoup de travail, même s'ils ont beaucoup de temps. Quand ils vous ont rencontrés une fois, ils vous reconnaissent et ils prennent le temps de vous dire bonjour. Mes chers camarades, je vous ai apporté le salut fraternel. Eh bien, la fraternité, c'est ça. On débat, on vote et après, on est tous ensemble dans le combat. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et vive ceux qui, comme mon camarade Jean-Claude Borrel, ne sont plus en activité. Mon cher Jean-Claude, je te rejoindrai bientôt. Sous-titrage ST' 501